Bonjour, La Sentinale des Temps vous propose deux livres, deux fascicules. Le premier s'appelle « L'esprit de la papauté ou le drame cosmique dont nous sommes acteurs ». Il a été écrit par A.T. Jones, que vous connaissez peut-être maintenant. A.T. Jones, je vous livre un petit peu le préambule de son livre. Il écrit « Il serait impossible de nier que l'histoire tout entière de la papauté s'est toujours placée sous le signe de l'égoïsme absolu et de l'exaltation de soi ». Quant au christianisme, il poursuit, il se situe totalement à l'opposé de ce principe en proposant le renoncement à soi-même comme ligne de conduite. Et je vous cite un passage de l'écriture, Philippiens 2, verset 5, que vous connaissez. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale de Dieu, mais s'est dépouillée lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ». Voilà, c'est un texte que vous connaissez dans Philippiens, et A.T. Jones retrace un petit peu cette histoire de la papauté. J'ai un deuxième livre, c'est « La loi du dimanche », d'après les écrits d'Hélène White. Là encore, on est dans l'actualité, les prophéties se réalisent, tout s'accélère, et Mme White dresse un portrait, un tableau de l'histoire avec la bête qui ne change pas. L'Église catholique romaine ne renonce pas à ses ambitions, d'être la première Église et la seule, ne renonce pas à ses avantages. Donc ce texte de la Sœur White, effectivement, en parle. Je prends juste un passage, « Trahison et aveuglement d'un peuple ». Donc vous pouvez retrouver ce livre, « La loi du dimanche », d'après les écrits d'Hélène White. Et surtout, elle précise, elle met en valeur le rôle que l'Église adventiste du septième jour doit avoir dans le cadre de la fin des temps. Quand cette loi, ce décret sera promulgué, elle parle véritablement du rôle que l'Église adventiste doit jouer. Voilà, deux fascicules, « La loi du dimanche », « L'esprit de la papauté » d'Athée de Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada